Tout le monde connaît ChatGPT et l'intelligence artificielle en général. Tout le monde a déjà utilisé au moins une fois ChatGPT et c'est à peu près ce que c'est. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ChatGPT dans votre vie de tous les jours qui va vraiment tout changer. Que vous soyez travailleur, étudiant ou bien que vous ayez votre propre business, je vous encourage vraiment de regarder cette vidéo qui va vraiment changer votre vie en boostant votre productivité et en gagnant du temps et en effectuant des tâches de la meilleure des manières possibles. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube car ça nous fait vraiment plaisir et ça nous encourage à vous donner de plus en plus d'informations à propos de l'intelligence artificielle. De plus, n'oubliez pas de liker la vidéo car l'objectif est de 300 likes. Et finalement, nous avons une newsletter qui donne des informations à propos de l'intelligence artificielle. Alors, si vous êtes intéressé à propos de ce sujet, je vous encourage à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description. C'est parti, on commence tout de suite. Dans un premier temps, nous allons voir les tâches que les travailleurs en général, dont beaucoup de personnes, doivent effectuer. Et comment est-ce que ChatGPT va pouvoir effectuer les tâches des travailleurs en général ? Nous allons voir tout au long de la vidéo beaucoup d'exemples dans chaque catégorie. Donc, même si cette catégorie n'est pas la vôtre, il pourrait quand même y avoir des informations qui soient importantes pour vous. Nous allons directement commencer avec le premier exemple pour les travailleurs. Admettons que votre patron vous dise que vous devez confirmer votre projet à votre supérieur et que donc vous devez écrire un email pour lui demander sa validation. Si vous êtes dans ce cas-là, vous allez donc demander à ChatGPT pour qu'il vous écrive un email pour répondre à cet objectif. Donc ici, nous avons le prompt qui est « Je suis un travailleur dans le marketing. Mon patron veut que j'envoie un email à mon supérieur dans le but de valider mon travail. Écrit un email pour valoriser mon travail. » Donc là, la dernière ligne, c'était « C'est simplement pour donner un ton à l'email que ChatGPT va écrire. » Et donc, si vous voulez apprendre à prompter de la manière que je viens de faire, nous avons déjà fait des vidéos à ce sujet. Vous pouvez regarder la vidéo qui s'affait juste ici après avoir terminé celle-ci. Nous allons donc voir ce que ChatGPT nous écrit comme email pour répondre à notre problème. ChatGPT a donc fini d'écrire notre email. Il a pour objet « Validation du travail effectué dans le cadre de… » Et là, vous mettez votre projet, le marketing ou l'activité spécifique. Donc là, vous avez juste à mettre ce que vous voulez. Ensuite, il y a « Cher » et le nom du supérieur. « J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous informer des avancées significatives que nous avons accomplies dans le cadre de votre projet. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de vous partager les détails de notre travail et de solliciter votre validation. » Voici un aperçu des principales réalisations. Donc le premier point est stratégie clairement définie. Ensuite, la créativité et l'innovation. L'analyse approfondie des résultats. La réactivité adaptative. Et la collaboration efficace. ChatGPT met en avant toutes les étapes que vous et votre équipe avez effectuées pour arriver à votre projet final. Donc par exemple, avec la collaboration efficace. Donc la collaboration étroite entre les différentes équipes impliquées a été un facteur clé de notre succès. Donc si vous voulez, vous pouvez préciser plus précisément quel est votre projet. Comme ça, il va pouvoir vraiment vous mettre des détails précis. Maintenant, toujours si vous êtes travailleur, vous allez pouvoir créer des tableaux avec ChatGPT. Si votre travail est de faire des tableaux ou que vous devez faire des tableaux pour une tâche occasionnelle et dont vous avez plein de données, au lieu d'aller sur Excel et de commencer et de prendre des heures et des heures à faire votre tableau en mettant toutes les lignes, en mettant les formules, etc. Vous avez simplement à mettre toutes les données que vous avez dans ChatGPT et lui demander de faire un tableau. Et il va vous le faire en quelques secondes. Et ensuite, vous allez pouvoir le copier. Ça va vraiment vous faire gagner des heures de travail. Même si vous n'avez pas la connaissance de comment est-ce que vous allez pouvoir créer le prompt parfait et comment est-ce que vous allez pouvoir optimiser un prompt, même un prompt qui n'est pas optimisé va pour que vous allez pouvoir créer un tableau avec celui-ci. Donc là, si je lui dis fais un tableau, deux points, et là que je lui mets tous les chiffres que j'ai, ça va être un tableau à propos de l'évolution de la population depuis 1700. Ici, je lui ai donc demandé de faire un tableau en deux colonnes avec l'année et la population correspondante. Et ensuite, je lui ai mis plein de données. Donc maintenant, on va mettre entrée et voir comment est-ce qu'il fait. Voilà, ici, il vient de nous créer notre tableau. Donc, c'est un tableau qui est vraiment très facile avec seulement deux colonnes, mais ça peut être bien plus compliqué avec bien plus de données. J'ai seulement pris quelques données pour vous montrer un exemple, mais vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup plus de choses. Donc là, par exemple, l'année 1700, il y avait 600 millions. En 1805, 1 milliard. Après, en 1928, 2 milliards. En 1950, 2,5 milliards. En 1987, 5 milliards. En 2006 milliards. En 2050, ça, c'est une projection. Donc, ça sera 9 milliards et 700 millions. Et enfin, en 2100, plus de 10 milliards. Donc là, vous voyez vraiment que votre tableau, il a été fait en deux secondes. Vous voyez bien que grâce à ChatGPT, pour tous les travailleurs, vous allez pouvoir créer des tableaux, écrire des emails, répondre à des emails. Et directement, en quelques secondes, vous avez juste à bien prompter ce que vous voulez. Vraiment mettre un contexte, un rôle et des actions. Et votre prompt, votre réponse, va être générée en quelques secondes. Donc ça, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Et ça va vous permettre d'être plus performant et de faire un meilleur travail. Par exemple, vous pouvez aussi faire des rapports. Demandez à votre patron une augmentation. En mettant en avant certaines qualités que vous allez, au préalable, informer ChatGPT. Maintenant, nous allons passer à la deuxième catégorie, donc qui sont les étudiants. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent et qui veulent vraiment apprendre de plus en plus à propos de l'intelligence artificielle. Et donc, cette vidéo est dédiée pour vous et pour tout le monde qui a besoin de ChatGPT pour changer sa vie. ChatGPT a vraiment changé la manière dont vous allez pouvoir faire vos devoirs ou rédiger des dissertations, etc. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer dans quelques instants des exemples précis de comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ChatGPT pour créer des dissertations, résumer des textes et les mettre sous forme de notes et bien encore. Donc, la première étape, ça va être de créer une dissertation directement avec ChatGPT. Le prompt pour créer votre dissertation va être « Je suis un étudiant en bac plus 3 et je dois faire une dissertation sur l'intelligence artificielle et ses opportunités. Peux-tu me la rédiger ? » Donc là, le prompt, il est vraiment pas mal car nous lui disons qui nous sommes, en quelle année. Donc, ça montre un petit peu notre niveau qui est bac plus 3. Et en plus, il y a « Je dois faire une dissertation sur l'intelligence artificielle et ses opportunités. » Donc là, on lui donne le sujet. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? Quel sujet il doit traiter ? Peut-il nous dit « Bien sûr, voici une proposition de dissertation sur le sujet de l'intelligence artificielle et ses opportunités. » « L'intelligence artificielle, un horizon d'opportunités infini. » La première partie, ça montre vraiment les opportunités économiques qui sont offertes par l'IA. La deuxième, c'est que l'IA, elle ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de la médecine, des sciences, de la santé. Et la troisième, c'est que l'IA, elle joue un rôle crucial dans la préservation de l'environnement et donc de la lutte contre le changement climatique. Donc, ici, nous pouvons voir que la dissertation, elle est vraiment pas mal pour un premier jet. Donc, vous pouvez soit la garder comme ceci ou alors lui demander de « Regénérer ». Vous pouvez appuyer sur le bouton qui est juste là. Et donc, basé sur le même prompt, il va vous régénérer la dissertation. Quand vous mettez « Regénérer », très similaire à votre réponse d'avant, mais avec des mots différents et une formulation différente. Et si vous n'êtes vraiment pas content du résultat, vous pouvez changer directement le prompt, soit en en écrivant un nouveau, soit en appuyant sur le petit stylo dans le prompt que vous avez déjà écrit. De plus, ici, vous avez demandé à ChatGPT de vous faire une dissertation. Vous allez me dire que c'est bien, mais il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien que cette dissertation a été faite avec ChatGPT et n'est pas humaine. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo très prochainement sur comment est-ce que vous allez pouvoir humaniser vos textes et vos dissertations. Ici, je vais maintenant vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir résumer un texte que vous avez trouvé sur Internet ou que vous avez d'un article, par exemple. Et comment est-ce que vous allez pouvoir prendre des notes ? Vous avez juste à mettre, résume ce texte et mets-le sous forme de notes, point par point. Donc après, là, j'ai mis le texte. Donc le texte, c'est une thèse sur l'intelligence artificielle. Et donc, c'est seulement un extrait. Et donc, on va voir qu'est-ce que ChatGPT nous répond. Ici, il nous a donc fait un résumé. Et donc, je peux vraiment vous dire que c'était vraiment court. Et donc, le résumé, c'est l'utilisation croissante du Big Data et de l'IA en santé, mais accompagné des problèmes liés aux pratiques basées sur les traces numériques, l'objectif de la thèse, les problèmes qui sont soulevés, les méthodes de conception, les recherches, l'importance du Big Data et les études sur la mise en place de processus qui respectent les règles éthiques médicales associées à l'appropriation. Et dans la deuxième partie, il nous a mis les notes point par point. Donc, la première, c'est l'utilisation croissante du Big Data et de l'IA en santé, les problèmes qui sont liés, les objectifs, les principes au usage, etc. Donc, ceci, c'était vraiment qu'un seul extrait. Mais si vous avez un texte qui est vraiment plus précis que vous voulez résumer ou que vous voulez mettre sous forme de notes, ChatGPT va pouvoir vous le faire et vous faire ainsi gagner beaucoup d'heures de travail. De plus, je sais qu'il existe d'autres IA qui vont pouvoir analyser des audios et résumer et mettre sous forme de notes. Donc, si vous êtes dans votre cours et que le professeur est en train de parler et que vous l'enregistrez, au lieu, après les cours, de réécouter les deux heures d'audio où le prof a parlé, vous avez simplement besoin de le mettre dans une intelligence artificielle que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Vous allez pouvoir faire directement et créer directement des notes à partir de cette intelligence artificielle. Si vous avez, par exemple, un séminaire et que vous voulez vraiment tout comprendre, vous avez juste à enregistrer ce que la personne dit et ensuite le mettre dans l'intelligence artificielle que je vous présenterai dans une prochaine vidéo pour vraiment l'utiliser. On peut vraiment voir une différence entre les étudiants d'avant et les étudiants d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui vraiment révolutionne tous les domaines. Je vous encourage vraiment à utiliser l'intelligence artificielle le plus possible car l'intelligence artificielle est comparable à l'arrivée d'Internet et donc les premiers qui y sont vont pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et en profiter le plus possible. Maintenant, la dernière catégorie de personnes que nous allons voir aujourd'hui, ce sont ceux qui ont leur propre business ou alors qui veulent se lancer dans les business, que ce soit en ligne ou alors dans le réel. Vous pouvez demander par exemple à TchaGPT de vous donner 10 idées de business à commencer en ligne en 2024. Et donc nous allons voir directement sa réponse. Et s'il nous dit, bien sûr, voici 10 idées de business en ligne qui pourraient être intéressantes à explorer en 2024. Donc la première, c'est le e-commerce de produits durables et écologiques. Après, les plateformes d'apprentissage en ligne, les applications de bien-être mental, les services de livraison de produits locaux, les conseils en transformation numérique pour les petites entreprises, les plateformes de coaching en ligne, les boutiques en ligne de produits personnalisés, des plateformes de location d'équipe et des services de gestion de réseaux sociaux pour les petites entreprises. Donc ça, c'est des business qui sont en ligne. Et donc si vous n'êtes pas satisfait de ce résultat, vous avez juste à mettre continuer. Et donc là, il va continuer à nous mettre des idées de business en ligne. Donc par exemple, la plateforme de cours de langue en ligne, le marketplace de produits artisanaux, etc. Et donc ce qui est vraiment intéressant avec TchaGPT, c'est qu'il nous explique toutes les idées de business qu'il nous donne. Donc par exemple, si on prend le 13, le service de design graphique à la demande. Et donc après, il fait une petite explication en disant proposer des services de design graphique personnalisés aux entreprises et aux particuliers. Cela peut inclure la création de logos, de supports marketing, de visuels pour les réseaux sociaux, etc. Donc ici, TchaGPT, il nous décrit vraiment toutes les idées qu'il nous a données. Et donc ça, ça peut vraiment vous aider à trouver des idées. Mais si vous avez déjà un business qui est déjà bien ancré, et donc vous avez déjà commencé depuis quelques années, vous allez pouvoir utiliser TchaGPT un petit peu comme les travailleurs et comme les étudiants. Donc par exemple, en faisant des tableaux, en rédigeant des contrats, en rédigeant des emails, et donc qui vont vraiment vous permettre pour vos besoins spécifiques. Par exemple, ici, je lui ai dit, je cherche à passer un contrat avec une entreprise pour mon business de formation. Donne des exemples. Ici, par exemple, il nous donne donc différents types de contrats qu'on peut passer avec des entreprises pour une activité de formation. Donc des contrats de prestation, de services d'information, des contrats de partenariat, des contrats de confidentialité, des contrats de services d'après-formation, etc. Et donc si vous voulez par exemple lui demander des choses plus spécifiques, vous avez simplement à mettre des informations précises sur votre business. Donc ce que votre business fait, ce qu'il propose, à qui il le propose et surtout dans quel pays. Comme ça, il va pouvoir vous donner un avis plus objectif sur le marché qui est vraiment différent entre les différents pays. En conclusion, dans cette vidéo, donc je vous ai présenté les travailleurs, les étudiants et ceux qui ont leur propre business. Donc comment est-ce que ces trois catégories de personnes, mais aussi toutes les personnes en général, vont pouvoir utiliser ChatGPT, qui est vraiment connu de tous, pour leur projet. Nous avons vu que vous pouvez faire des tableaux, vous allez pouvoir faire des dissertations, vous allez pouvoir avoir de nouvelles idées de business, etc. Donc il ne faut vraiment pas oublier, et c'est vraiment très important d'avoir ce réflexe qu'à chaque fois que vous avez une tâche à faire, au lieu de le faire sur l'ancien modèle, donc par vous-même, avec Excel, PowerPoint ou Word. Vous devez essayer d'utiliser ChatGPT en particulier, surtout pour la création de texte, et donc qui va vous permettre vraiment de gagner du temps, de booster votre productivité, et donc d'améliorer vos performances en général. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez que je fasse, et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo.